Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser très facilement ce type d'illustration. Pour cela on va utiliser tout simplement l'outil créer des rectangles et des carrés. On va utiliser les clones et les fonctions de remplissage indéfini. Et puis nous verrons avec les effets de filtre comment changer très facilement la couleur de cet objet pour avoir un fond comme ça. Allez on va tout de suite dans fichier nouveau. Je vais mettre les bonnes dimensions du document. Je vais d'abord utiliser les unités en pixels donc je mets tout en pixels. Voilà je vais mettre une largeur à 1920 une hauteur à 1080 comme d'habitude. A côté je vais utiliser l'outil créer des rectangles et des carrés pour faire un grand rectangle. Alors le grand rectangle je vais lui mettre un fond noir pour l'instant et je vais supprimer son contour. Donc pour mettre le fond noir on clique là dessus et pour supprimer le contour j'appuie sur shift et sur la croix. Et à ce moment là ici vous voyez qu'il n'y a aucun contour. On aurait pu faire clic droit, supprimer le contour aussi. Donc ceci étant fait je vais cloner cet objet. Donc je clique là dessus. Clac. Voilà. Donc ça c'est mon objet de départ. Ça c'est mon clone. Alors je vais tout de suite lui donner une couleur. Alors on verra pas la couleur tout de suite tout de suite. Donc là je vais mettre voilà une couleur un petit peu marron. Je duplique encore cet objet. Ctrl D ou je clique là dessus ou édition dupliquée. Voilà. Je place cet objet derrière. Alors pour cela je désactive le magnétisme. Je le déplace à la verticale en appuyant sur ctrl et je vais le placer derrière en cliquant là dessus ou en tapant end de sur la touche de mon clavier. Donc là c'est une couleur noire. Voilà. Maintenant je vais sélectionner mon objet de départ et je vais lui appliquer donc un fond un remplissage indéfini. à ce moment là vous voyez que la couleur ici apparaît. Et également un contour. Voilà. Comme ça c'est fait. Je sélectionne ici le rectangle qui est noir et je vais lui appliquer un petit flou. Donc pour cela je fais apparaître la fenêtre fond et contour. Et je vais lui mettre un petit flou. Voilà. Là c'est pas mal. À 5. Et je vais baisser son opacité. Je vais mettre l'opacité à 75. Voilà. C'est parfait. Voilà. C'est pratiquement fini. On a fait le plus gros du boulot. Donc là je sélectionne tout. Je groupe. Voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à dupliquer cet objet plusieurs fois. Je vais commencer par le bas. Voilà. Ici je duplique. Donc ctrl D. Tac. Je déplace. Je fais une petite rotation comme ceci. Ctrl D. Je déplace. Je clique une deuxième fois pour avoir les petites flèches de rotation. Ctrl D. Hop. Ctrl D. Voilà. Hop. Ctrl D. Petite flèche de rotation. Voilà. Et je vais placer ça derrière. Je le descends d'un cran. Voilà. C'est pas mal. Ce qu'il faut faire maintenant c'est d'avoir un masque. Enfin pardon. Une découpe. Alors avant de faire la découpe je vais grouper tous ces objets. Donc je fais avec l'outil sélecteur un rectangle de sélection. Je groupe tout ça. Je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique. Donc je mets à 100%. Je lui mets les bonnes dimensions. Je le place en 0,0 avec 1920 de longueur, 1080 de hauteur. Je sélectionne les objets qui ont été groupés en appuyant sur Shift. Je fais un clic droit et je fais définir une découpe. Et voilà. Tout simplement on a fait notre petite illustration. Si j'ai besoin de modifier les éléments à l'intérieur, il suffit juste que je me rende ici dans ma fenêtre objet. Voilà. Je déplie ici et je peux sélectionner, vous voyez, mes groupes 1 à 1. Comme ceci. Alors je vais prendre celui-là et je peux le déplacer. Voilà. Hop. Allez. Je vais ancrer un autre. Je duplique. Hop. Et je retourne comme ceci. Vous voyez c'est très pratique. On peut même s'amuser à nommer tous nos petits rectangles. Et là on a le calcul 1. Alors je voulais également vous montrer comment changer très très facilement la couleur. Donc je vais utiliser un clone. Clac. Je mets sur le côté. Voilà. On va tout simplement utiliser filtre, couleur et la fonction colorer. On a deux ici, deux petits onglets. On va dans couleur. Et on clique sur aperçu. Et là, automatiquement, la couleur change. Donc on peut... Alors si ça ne marche pas, on va décocher, cocher. Et à ce moment-là, ça actualise. Voilà. On décoche, on coche. On va mettre un petit violet pour voir ce que ça donne. On peut aller également dans les options pour choisir le mode de produit, le mode superposition, le mode éclaircir, obscurcir. On va laisser produit. On va également changer ici pour voir ce que ça donne. Voilà. On a plusieurs paramètres. Normal. Ouais, c'est pas mal ça. Et on clique sur appli. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci.